Ok, bonjour. Alors, ça c'est mon livre que j'ai choisi pour mon unité sur le jour Souvenir et c'est visé pour la 7e année Immersion tardive. Alors, le livre s'appelle Un coquelicot pour ce souvenir et c'est écrit par Heather Patterson et Ron Lightburn. Alors, j'ai reçu ce livre de mon prof d'accueil parce qu'elle a utilisé ce livre dans sa classe pour plusieurs années et elle m'a dit que c'est une ressource vraiment fantastique. Alors, j'ai utilisé ce livre pour un début de ma leçon et aussi pour mon unité. Alors, pour le début d'une unité, j'ai lu ce livre aux élèves et puis j'ai demandé des questions avant la lecture, après la lecture et pendant aussi. Alors, les questions que j'ai demandé, ils sont, en regardant la couverture, que vois-tu? Alors, les élèves ont dû regarder, ils ont dit, il y a les soldats, les fusils, les coquelicots, des choses comme ça. Alors, j'ai facilité une discussion en cercle sur le tapis dans ma salle de classe et nous avons discuté des images qu'on verra aussi dans le livre. Alors, ils ont deviné qu'il y a des médecins, des infirmières, des familles, des soldats, des dangers et la guerre. Alors, les élèves ont eu une très bonne discussion et puis j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on voit les coquelicots dans le livre et sur les chandelles et autres sur le jour souvenir. Alors, aucun élève savait la bonne réponse. Alors, j'ai fourni cette réponse et j'ai répondu que c'est un fleur qui poussait dans les cimetières à Flannersfields en Belgique et c'était la première fleur poussée dans la table. Alors, les élèves ont beaucoup appris pendant cette pré-lecture et puis j'ai demandé c'est quoi le jour souvenir et pourquoi est-ce qu'on a ce jour souvenir chaque année? Pourquoi est-ce qu'on se souvient des soldats? Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, j'ai commencé avec ces questions et puis j'ai demandé aux élèves de prêter attention aux mots intéressants dans le livre. Alors, quand j'ai lu le livre, j'ai pris des pauses après chaque page et j'ai demandé des questions. Alors, celui-là, j'ai demandé qu'est-ce qu'on voit dans ces images et ils ont répondu qu'il y a des avions et des chevaux et des soldats et des fusils. Alors, ils ont demandé qu'ils pensent que cette image, elle vient du Première Guerre mondiale et ils avaient correct, j'ai lu ici, que c'est une guerre terrible et longue et qu'on appelait la Grande Guerre. Alors, ils ont appris beaucoup de vocabulaire nouveau, mais aussi de l'histoire aussi. Alors, c'est un mélange des sciences humaines et aussi du français langue. Et ici, nous avons parlé des défis. Alors, c'était des champs boueux où ils se battaient et des coquelicots sauvages. Alors, ils ont vu ici les coquelicots qu'on vient de parler avant la lecture. Et maintenant, ça fait plus de sens pour eux, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est important dans l'image. Et je vais passer à la prochaine page et ça parle d'un médecin militaire qui a soigné les blessés pendant cette guerre. Alors, ici sur la deuxième page, c'est les cimetières flamands. Alors, les élèves m'ont dit qu'ils n'ont jamais lu ou entendu ce poème en français. Alors, j'ai eu l'occasion pour leur lire ce poème à eux. Et j'ai pris des pauses pour parler à propos des mots importants et des mots qu'ils ne savaient pas peut-être. Alors, le réseau de vocabulaire est assez petit en septième année à Tartif. Alors, j'ai pris beaucoup de pauses et nous avons parlé de qu'est-ce que ces mots veulent dire. Et puis, nous avons continué à avoir des autres mots sur la prochaine page. Et j'ai demandé la question ici de, qu'est-ce qu'on voit sur les visages ici? Pourquoi est-ce qu'ils sont contents? Alors, ils m'ont dit peut-être que la guerre est finie. Ils ont gagné. Et puis, j'ai lu cette page ici et j'ai dit, quand la guerre s'est enfin terminée le 11 novembre, le monde entier a célébré le retour de la paix. Alors, nous avons parlé un petit peu sur la paix et qu'est-ce que ça veut dire à eux. Et puis, ici, j'ai parlé des défis qu'on verra dans la guerre. Alors, ils ont parlé des images qu'ils ont allé voir dans ce livre et ont deviné quelques images. Et celui-là a renforcé leur devinette. Alors, c'est qu'il y a de l'eau et l'eau est peut-être froid et c'est difficile à marcher là-dedans. Et il y a des ennemis dans l'air avec des bombes. Et oui, c'est des contrées en perils. Alors, j'ai parlé de ce mot-là. Et pourquoi il faut se souvenir des difficultés des soldats à ce temps-là. Et ici, nous avons parlé sur des eaux menaçantes ou dans un ciel plein de dangers. Alors, les élèves ont parlé, ils ont utilisé le vocabulaire lisé à cette image. Alors, les avions, les bateaux, les sous-marins, des choses de ce genre-là. Et ici, nous avons revu le vocabulaire, alors, pour se souvenir des blessés et ceux et celles qui les ont soignés. Alors, c'est un nouveau vocabulaire pour eux. Et c'est aussi important pour qu'ils savent que ce n'est pas seulement les soldats qu'on se souvient sur le 11 novembre, mais aussi les infirmières, les familles, les soldats anciens et oui. Et puis, cette image-là, nous avons eu une grande discussion à propos de celui-là parce qu'elle porte un lettre dans sa main. Et j'ai demandé aux élèves, qu'est-ce que c'est ce lettre? Qu'est-ce que ça a été écrit sur ce lettre? Et un élève a levé sa main et il a dit que c'est peut-être un lettre qui dit que son fils ou son mari est mort. Et bien sûr, il avait raison et nous avons parlé de ça et les indices qu'ils ont vus dans cette image pour avoir cette impression. Alors, bien sûr, là ici, il ne connaît pas cette femme. Il se tient depuis dans une manière assez respectueuse, mais aussi sombre. Et elle aussi, on ne sait pas si c'est son fils ou si c'est son mari. Elle porte une bague, alors on ne sait pas, mais les élèves ont deviné ça en regardant nos images. Et puis, nous avons terminé le livre avec des images assez contents. Alors, on voit les familles qui ont dû souffrir sans voir leur mari ou leur fils ou leur père pendant beaucoup de mois ou années. Et puis, nous avons terminé avec un coquelicot pour la paix. Et ça fait une semaine en avance, mais ils ont eu une assemblée sur le 10 novembre et les élèves ont fait quelque chose de similaire. Alors, c'était important pour les élèves à voir que ce n'est pas seulement eux qui font ça, mais c'est tout le monde au Canada. Et puis, chaque année à l'occasion du jour souvenir, il fleurit aux quatre coins de notre pays. Alors, c'est un fin assez joyeux et aussi respectueux. Alors, les élèves ont beaucoup aimé ce livre-là. Alors, comme j'ai dit, c'est un livre de début dans mon leçon. Alors, j'ai terminé ma leçon avec une fiche de compréhension. Alors, les élèves ont dû prêter attention aux mots intéressants. Alors, ça, c'est aussi défini deux mots intéressants dans l'article. Et puis, il y avait trois autres questions. Alors, décrivez les personnages dans le livre. Pas l'article, dans le livre. Et puis, où et quand est-ce que les événements se passent? Et quels défis les personnages ont-ils rencontrés? Alors, j'ai pris des pauses précises par exprès pour répondre à ces questions plus facilement pour les élèves. Alors, ils ont vu qu'il y a des tranchées, des ennemis, des avions, des images, mais aussi le vocabulaire que nous avons parlé d'un propos. Et puis, avec cette fiche de compréhension.